allez salut ça agit on se retrouve pour ce 29e épisode de dragon quest builders 2 nous allons possiblement passer sur le deuxième jour de notre évasion mission principale à l'évasion de basse fosse c'est à 30% allez on va reparler à notre petit gluant glumov on va l'avancer en une nuisse là récapitulons ce qu'on a appris jusqu'ici c'est trop dangereux d'essayer d'ouvrir la porte de ta cilgule mais en prenant ce tunnel tu peux rejoindre le crématorium où se trouve une porte qui mène à l'extérieur donc tout ce qu'il y a à faire c'est de trouver le moyen d'ouvrir cette porte exactement si on avait une clé ça aurait déjà un bon début et on fera quoi une fois qu'on sera dehors on cherchera mon bateau en croisant les doigts de pied pour pas se faire prendre non capteuse si on ne sait pas d'être ici comme mon avis évan il va falloir creuser le chemin qui mènera à la liberté ouvrir cette porte c'est juste la première étape c'est le moyen de rejoindre votre bateau ça va être d'emprunter les tunnels sous la cellule d'azita mais on pourra pas creuser plus loin à mains nues donc il faut qu'on ouvre cette porte qu'on trouve un moyen de dégager le tunnel et qu'on se fera cela mal exactement content de voir que vous suivez captain une fois qu'on aura trouvé la clé de cette porte il faudrait bien se gloupiller pas sens pour toi à trouver à 6207 je vais rester ici avec l'humain pour me cacher c'est le marron de ma part d'accord donc pour bouffer vous allez faire comment son auto on pense à remboucher la trappe et recouvrir avec la paillasse oui bien sûr ça paraît logique sinon on va se faire remarquer ça va pas trop le faire tac et la paillasse je veux juste mettre deux trucs dessus est ce que ça compte comme ça je pense pas on va le recasser sérieux remonte voilà et mets bien en dessous super on va plus la trappe du tout tac puis bah du coup on va dormir ainsi s'achève la cinquième nuit d'agita à basse fosse elle rêve d'os qui brûle de portes fermées de tunnels bloqués soit tout ce qui la sépare de la liberté elle rêve aussi de tous ses amis sur l'île de l'éveil qui attendent son retour avec inquiétude il va falloir aller travailler bien sûr l'évasion ça attendra encore est ce que je peux indiquer mon plan malheureux fois on va aller bosser parce qu'on a à faire est ce qu'on va encore planter les choux à la mode de chez nous et tout voler à deux coups c'est plus à la mode de chez eux on est là pour l'appel cette fois vous êtes vraiment gagné par le tatouille on passe nos journées à se décarcasser pour vous rééduquer voilà comment vous nous remerciez vous pourrez vous estimez heureux et je vous pardonne ses trahisons allez direct sur le champ oui on s'est toujours engueuler on a l'habitude j'aimerais bien de patater mais bon alors la saciété numéro 6207 et 6208 vous êtes en retard tout le monde en rend devant moi c'est pas un rond c'est avec une immense exception que je dois vous apprendre que l'un d'entre vous a fauté hier soir un ouvrage d'un certain genre a été trouvé dans le troisième quartier le genre qui peut conduire même la main la plus innocente à la tentation si l'un d'entre vous c'est à qui appartient cet ouvrage c'est le moment de parler et si personne n'a vous vous aurez tous envoyé au trou à qui appartient ce recueil de bons plans qu'il se confesse personne j'imagine qu'il est sorti nulle part alors je pense que vous avez tous besoin de temps pour réfléchir bien le travail suspendu pour aujourd'hui le coupable a besoin de réfléchir à ses ajustements et soit il demande grâce soit il emporte son secret dans la tombe je crois que le garde-chioume ne doute pas de ce que tu as fait hier soir pendant un moment j'ai cru qu'on était écuit mais pourquoi est-ce qu'ils s'emballent autant pour un recueil de plans c'est pas comme si vous pouviez conserver quelque chose dans leur dos sans qu'ils s'en aperçoivent enfin bon moi je veux savoir ce qui s'est passé hier soir est-ce que le gluant t'a aidé ? ils sont tes... tu as pas tort c'est sûrement pas le meilleur endroit pour discuter allons dans un endroit plus discret viens avec moi là ? ouais avec mamie bon on devrait pouvoir parler tranquillement ici vous voudriez bien m'expliquer pourquoi vous trouvez que l'entrée de mon entrepôt est un endroit approprié pour discuter alors allez raconte qu'est-ce qui s'est passé la nuit derrière ? sérieusement ? barbe brune est vivant ? sur l'eau de mer et plus co... j'ai vu quelqu'un courir ok il rentre et plus coïnace c'est vrai qu'il en a l'air et tu as trouvé la lettre d'un roi de l'évasion et un tunnel qui mène au crématorium ? punaise pourquoi c'est toujours toi qui t'amuse ? j'ai exploré des tunnels sombris humide moi aussi non tout ça c'est sombre dangereux remplis de cadavres je vais mourir de peur hein ? qu'est-ce qui se passe ? ils ont un peu chier dans la colle pour euh... au niveau de la vision des fois sur des cachets derrière un truc euh... on voit strictement rien écoute c'est toi le garde chaume euh... c'est toi que le garde chaume a choisi pour aller nettoyer le crématorium après c'est tout et tu vas frotter jusqu'à ce que ça brille le crématorium ? tu es allé hier non ? voyons si on pourrait pas délester ce prisonnier de sa charge est-ce que j'ai bien entendu ? vous voulez entrer dans le crématorium ? mais ça va pas là enfin... oui bien sûr ! c'est un endroit merveilleux j'ai même une idée pourquoi vous n'arriviez pas à ma place ? oh merci merci ! vous ne pouvez pas savoir à quelle fois ça me soulage tiens voilà sim 207 et sim 208 alors comme ça vous voulez récupérer le crématorium ? évidemment que la part du crématorium est fermée vous pouvez laisser n'importe quel en douille entrer là-dedans mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'aller briser demandez la clé au gardien après de l'entrée on va dire que c'est aussi facile crème de piaf toi ! saligo ! retournez au champ où vous allez le sentir passer vous fichez de moi ou quoi ? vous êtes volontaire pour nettoyer le crématorium ? voilà qui est courageux la plupart des humains détestent toucher des cadavres ils nous font tout un foin quand c'est à eux de nettoyer le crématorium mais vous êtes différents tiens vous pourrez ouvrir la porte avec cette clé allez en bas et ramasser tous les tas d'osma qui se trouvent dans l'incinérateur et va dans ton loup parce que je vous ai à l'oeil on va venir me voir quand vous aurez terminé si t'avais des yeux aussi c'est un peu le néant comme dans ton crâne donc ça nous on était de l'autre côté on avait entendu du bruit qu'il y avait un chat bon on a résolu le problème de la porte verrouillée tu vois ce que tu arrives à faire quand je suis avec toi pensons juste à oublier de la... pensons juste à oublier de la refermer mais ils vont pas s'en apercevoir ils ont fabriqué pas de l'art eh bien j'ai voulu me nettoyer tout ça je crois qu'il faut qu'on descende pour nettoyer descendons-en au plus vite alors c'est le crématorium, il me plait bien cet endroit le maton veut qu'on dégomme tous les eaux qui se trouvent dans l'incinérateur c'est ça allez finissons le sale boulot et partons d'ici c'est bon vous avez tout éteint aïe ok faire attention quand même oh pas mal d'indicinal bon c'est fait exprès parce qu'on va subir des dégâts avec le feu on reste tranquille on reste tranquille bien joué allez comment on dit au maton qu'on a terminé on va aller voir les cadavres euh... c'est pas encore monté par là comme la part est ouverte ça veut dire que tu pourras rejoindre la cour directement de putain cellule mais c'est pas ce qui va nous faire sortir de cette île c'est quoi faire après tu as trouvé un moyen de dégâcher les tunnels ce serait simple comme bonjour si t'avais toujours ton marteau hé vous pouvez abriquer quoi en bas arrêtez de ne pas passer euh... et que je vous entende bosser ramenez vos fraises ici euh... si vous êtes terminé je vous envoie au trou si vous continuez à l'embiner rien n'arrive c'est bon vous avez mis du temps j'espère que vous vous êtes occupé de tout le sport en bas hmm... je vous sens pas à tous les deux vous avez l'air trop motivé pour être honnête euh... tranquille t'inquiète les prisonniers de basse fosse ne devraient pas avoir l'air aussi enthousiastes mais vous oubliez pas je pourrais bien euh... une raison de vous envoyer au trou à C4 une fois que vous serez trop bien né à nier avec ce marteleur complètement marteau vous aurez plus envie de sourire du tout voilà où je pourrais obtenir ce nouveau marteau un marqueleur fou y'a un marqueleur au trou complètement marteau hmm... et vous deux arrêtez de rêver et retournez à la ferme un point de feignasse ouais... t'as bien entendu Balrof si on a moyen de récupérer un marteau ce serait auprès de lui mais comment y aller ? est-ce que c'était pas dans le fond là-haut ? hein... qu'est-ce qu'il se passe ? ça te l'assiste ou quoi ? elle est loque vous pouvez m'expliquer pourquoi vous vous tournez les pouces pendant qu'on se tue à décomesté des eaux ? l'explication est simple, ça demande ingrat à considérer ma générosité acquise j'en suis visée d'avouer à qui appartenait ce recueil mais ils ont refusé, aussi vache à tous les jeter au trou tiens, à ce propos si je vous disais que ce recueil appartenait à Jita et moi quoi ? ah oui, le recueil de plans vous appartient ? 6208 est-ce la vérité ou tu dis cela pour protéger les autres détenus ? qu'entre crimes soient débauches ou turpitude cela m'importe peu 6207 et 6208, profitez bien de votre séjour au trou ici les actes de bravoire ne sont pas récompensés il faudrait bien de vous en souvenir j'ai pris la liberté de confisquer tous vos biens il est utile de prendre le risque que quelque chose interfère avec la leçon que va vous donner le nettoyeur jetez-les dedans maison médicinale oh non mais... je me retrouve encore une fois à poil, au bout d'un moment un troll vous-moi-moi, vous-moi pourrez vous souffrir mais que... ce sable de nettoyeur ? bon enfin, enfin, vous ne trouvez pas à mes ouailles trouvez une cellule vide avant que notre ami le nettoyeur ne vous dégraisse c'est bloqué voilà quelle chance, vous avez choisi la plus belle suite du trou Profitez bien de votre séjour en bas Cela devrait vous faire regretter votre ancienne cellule Je n'ai pas la claque de ces sacs d'os pourris Hein ? Je ne comprends pas pourquoi j'ai dit que le recueil était à nous Je vais bientôt comprendre Il faut juste qu'on attende qu'il s'en aille Ouais, je ne peux pas Reouvrir Et c'est invincible Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre passage Par l'épée, qu'est-ce que ça fait mal ? Non, je peux marcher dessus Ça c'est du poison ? C'est du poison C'était quoi ça ? On est dans vos meilleurs amis ici, 1908 Vous n'êtes pas seul ou trop, oh non Vous êtes en compagnie du marteleur le plus dangereux, le plus égressif de tous Réfléchissez à vos agissements tout en tremblant de peur Tout près de votre voisin détraqué Essayons de dormir un peu C'est pas comme si on avait mieux à faire Ça va nous permettre d'oublier un peu nos soucis et d'être en forme pour préparer notre évasion demain matin Et puis Bizarrement, je me sens bien ici Moi, je vais peut-être même enfin dormir sur mes deux oreilles Agitem et Malrobe s'allongent dans le noir total pendant ce qui semble durer une éternité Ils finissent par s'endormir profondément tous les deux Grand prêtre chaos Une voix à peine audible se fait entendre dans la pénombre Une voix sortie d'un rêve Ô grand prêtre chaos Notre seul et unique souverain Cette maudite bâtisseuse souille votre royaume avec ses créations Et à d'autres lieux, les îles du monde commencent à disparaître Nos heures sont-elles comptées ? Dites-nous, ô Père des Enfers Quand le maître de la destruction va-t-il se réveiller à nouveau ? Quand allons-nous être sauvés ? Par pitié, grand prêtre chaos Si vous entendez nos prières Faites-nous signe Nous allons continuer d'attendre votre retour Ainsi que celui du maître de la destruction sur la terre promise Ô grand prêtre chaos Nous prions pour que vous nous honoriez bientôt de votre présence Avant que le jour de l'anéantissement n'arrive Et que l'illusion ne se dissipe Ah ? C'était comme un rêve ? C'est quoi le jour de l'anéantissement ? Et l'illusion ? Et surtout, pourquoi est-ce que je rêve de ça ? La condition est que ce ne soit qu'un rêve 6.207, 6.208 Et Agita, le maton nous appelle à réveille-toi Tu vas bien ? Ça fait combien de temps qu'on est ici, tu crois ? Gna 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 Ça va suffire pour un premier séjour Vous pouvez sortir d'ici, les endouilles Oh ben j'ai récupéré un bloc Je ne suis pas tout nu Gna 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 Alors, ça vous a plu de trop ? Il faisait sombre, c'était humilé sale J'ai adoré, honnêtement Ça ne me dérangerait pas T'y retourner Pouah, fais le malin Mais pas besoin d'oreille Pour t'entendre hurler Comme un beau diable pendant la nuit Si tu le dis Il est où ce marteau-leur au fait ? Juste là Tu peux aller le saluer si tu veux Mais il n'est pas très causant Je préfère s'exprimer à coups de marteau Gna 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 Ok, c'est juste un marteau-leur simple Salut petit gars, il paraît que tu fais du barreau Frappe C'est vrai qu'il est agressif Et on dirait qu'il ne comprend pas un mot de ce qu'on lui dit non plus Faites gaffe à vous Si vous l'approchez de trop près Là, vous martelez le crâne Quand ce marteau-leur voit rouge Il a tendance à tout détruire sur son passage Franchement On aurait bien besoin de ce genre de monstre dans notre armée Seulement d'arriver à lui faire rentrer dans le crâne Il faut obéir aux ordres Bien agitant, le marteau Celui du marteau Si on arrive à lui piquer ce maillet géant On va se servir pour s'évader de cette île Hein ? Tu viens de voler ? Tu préfères faire un miamia avec lui ? Je savais que tu allais dire un truc dans le genre On pourra peut-être se le mettre dans la poche avec ces monstres becs Que la vieille Edmond nous a donné Mais il faudra d'abord qu'on trouve un moyen de voir la porte de sa cellule Eh ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Il faudrait mieux de vous manier si vous voulez pas passer encore une semaine là-dedans Ah ! Il faudrait mieux d'obéir aux sacs d'os Au moins, c'est vous obtenir un maillet maintenant On réfléchira à la suite une fois qu'on se saura remonter Pfff ! Il y a tellement de texte que ça en devient difficile à force de lire Vous faites de l'arthrite ou c'est le barteler qui vous a fasciné à ce point ? Tenez, voilà vos affaires Vous devrez être habillé pour leur éducation Génial ! Ralcul d'être à poil au bout d'un moment Oui, c'est bon, je crois que c'est par là Regarde-moi ça ! Allons examiner ce coffre au trésor agitant C'est 1907 Tu cherches quoi ? Écarte-toi de ce coffre et que ça saute J'ai entendu parler des gens comme toi Vous entrez chez les autres Vous vous servez dans leur tiroir Et vous détruisez leur char Et après ça, on dit que les squelettes font peur Ce coffre enferme la clé des cellules du trou N'avisage même pas de la voler Où je t'y envoie pour le restant des jours Allez tout de suite au champ, brode de larve Ce sont vraiment des vilots, ça m'indiquait tout Et regarde où on est En fait, le trou se trouve juste à côté de la cour Si on arrive à mettre la main sur cette clé On pourra libérer le marteleur Pour qu'il nous aide à nous évader d'ici Tout se goupille bien pour le moment Eh vous deux Hum, il vaut mieux d'y aller Je me demande comment se débrouiller les autres depuis qu'on est parti Ah bien le monde Tiens, 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 tiens 6207 et 6208 Quand je suis content de vous revoir 6208, merci Je vous ai évité de tous finir au trou Quand je pense à ce que vous avez tu en durée en bas tous les deux Je me sens tellement coupable Et si tout le monde aurait été au trou Plus de travail à la fière Il l'aurait eu dans le fion Ah, pas de faire des idées C'est pas pour vous qu'on a fait ça Tu es beau et humble avec ça Je suis un brave garçon, malheureux Merci pour le sacrifice que vous avez fait tous les deux D'ailleurs, j'ai un petit quelque chose pour que vous remerciez Notre bec Alors, déjà Au fait, le gars de chambre vous attend au champ Il vaut mieux ne pas le laisser mariner trop longtemps Oui, mamie Votre séjour au trou a-t-il porté ses fruits ? Les ténèbres se sont-elles immisées au plus profond de votre âme ? Vous devez être impuissé après tout ce temps d'introspection Ainsi, votre éducation aujourd'hui sera-t-elle pas trop fatiguante ? Vous avez peut-être remarqué que vous avez un problème de chiendant en ce moment Votre tâche va donc consister à nous débarrasser de ces mauvaises herbes Canalisez votre rage intérieure dans vos poings Et détruisez le chiendant Eh, ne vous arrêtez pas avant le coucher du soleil Utile de venir me parler On vous aurait terminé J'aurai bien le résultat On va le faire quand même Par acquis de conscience J'allais voir ma vie Pour dire que j'ai bossé quand même Là c'est bon Il est dans les servis Si je sais pas si les herbes comme ça La verte bien verte Je peux en prendre Je peux en prendre C'est parti aussi des mauvaises herbes On va tout charcuter Et puis ce sera bon Je vais travailler d'autres champs Je suis content de vous revoir Vous inquiétez pas de ce que le gardien m'a demandé On va pas vérifier Tout ce qu'il aime c'est donné des ordres C'est fait Je dis encore à vous remercier d'avoir évité à tout le monde de finir au trou C'est drôle Plus je vous observe Et plus je me dis que s'évader de basse fosse N'est pas aussi impossible que je le pensais Vous voulez vous mettre le barteneur Yototrou dans la poche Pour qu'il dégage les souterrains Ah ! Donc vous avez fini par le rencontrer Tout comme vous Il était féru de construction avant Jusqu'à ce que les héritiers Debrisent sa volonté Avec leur programme de rééducation Raison de plus pour le libérer Et le faire sortir d'ici À parlant de ça Tu pourrais nous donner d'autres monstres mecs ? Quoi 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 ? Oh ! Mais je n'en ai plus malheureusement Je vous ai donné la dernière poignée qui me restait Bonsoir Bon Si tu ne peux pas nous aider Est-ce que tu peux au moins nous dire comment préparer ? Bah je t'en s'occuperai du reste Mais bien sûr Ouvage la tête Avec les bons matériaux Elle peut tout faire Tu as juste à mettre de l'herbe sèche Et des fénynites dans une poêle à frire Attendre que ça crépite Et voilà Pour récupérer les ingrédients Fais semblant de accomplir la tâche que tu as confiée Oui Ok C'est pour ça On devait le faire On cuisine Je vais récupérer une autre vénénite Vu tant que ça chauffe Je vais pouvoir en faire pas mal Voilà Ça Allez monstre mec Ça en fait 5 en plus On retire Je vais mettre le champignon Et l'herbe Il se réveille quand ils sont vaincus Et avec le temps qu'on avait vu comme sur le gluant glu morve On pourra donner monstre mec Le problème c'est comment lui faire preuser les tunnels Si je comprends pas un mot de ce qu'on dit Ça parlait du problème de la cellule du Marteleur Le gardien s'apercevra Il a disparu Et le lendemain matin Il faut trouver un moyen de tromper leur vigilance Ah Déjà une petite idée Vas-y dis-moi tout Moi tout Marteleur en peluche Mignonne reproduction de créatures craquantes Quoi 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 Tu vas remplacer le Marteleur par un mannequin Mais oui Si les gardiens pensent que le Marteleur est toujours dans sa cellule Tu pourras creuser sous leur nez Sans qu'ils ne se doutent de rien Eh bien Qu'attends-tu Va fabriquer un Marteleur en peluche Ok Parfait Tout ce qu'il faut Voilà Comme ça on le laisse cacher Alors il me faut De la corde Enfin corde Est-ce qu'il y avait De l'herbe Ah de l'herbe De la plante La plante grimpante Quelque part Parce que sinon J'ai de la fibre végétale Je crois qu'on peut faire de la corde avec ça Bon alors tiens Parfait Tout ce qu'il faut Là où il faut On fait moins trop beaucoup Yep Pourquoi tu grappes C'est dedans 14 Un petit 18 Voilà Faut crafter La petite peluche Construire Ok c'est tout bon mamie Ah voilà une belle peluche Est-ce que je peux la serrer Dans mes bras Désolé mais c'est pas fait pour ça On doit la mettre A la place du Marteleur non Oui tout à fait Ensuite Vous pourrez remmener Le vrai Marteleur Dans votre tunnel Pour qu'il creuse Jusqu'à l'air libre Dans ce cas Il faut qu'on se concentre Sur un moyen d'aller Au crematorium Au trou Et de revenir Hé 607 Tu me jettes quelque chose A se voir Débêche de venir par ici Pas qu'on se fasse repérer Parce que le problème C'est si on va au trou Ils prennent nos affaires T'as dit on bâtisse Ou quoi 6707 Les détenus doivent arriver L'écho presto Quand les gardiens les appellent Merci de parler J'ai du boulot pour toi Un travail de construction Parce qu'on sait le temps Ce qu'ils nous ont fait La tour de guet est un peu défraîchie La plateforme en haut Est pleine de trous Ce qui nous empêche De bien vous surveiller Bande de mollusques Tu vas donc réparer Tout ça pour nous De quoi tu parles Evidemment que les gardiens Des actes de chaos Sont le droit De demander à une bâtisseuse De leur construire des choses Bref 6207 Tu as les règles Ils sont venus discuter Avant qu'ils soient Pour implorer le pardon Au devant des grâces Du sable Et Agita Profitons de cette occasion Pour trouver un chemin Allant jusqu'au trou Et tu dis ça Tout près de lui toi Bravo Là je dois mettre du sable Ok Ça va pas bien tenir Moi je te le dis Super La tour de guerre est pareil Bien joué Agita Par contre J'aime pas la façon Dont il te demande D'utiliser des talents De bâtisseuse Quand ça les arrange Et pour couronner le tout On voit à peine le trou d'ici Tu parles d'une perte de temps Attends C'est vrai qu'il y a Une autre tour de guerre Par là On pourra peut-être Voir le trou Depuis cette Celle-là Yep Sans se blesser Sans trop se blesser C'est terminé Vous avez mis du temps Je parie que vous avez cassé Au lieu de bosser Elle s'aggosse Cette tour de guerre Aurait pas besoin D'être réparée aussi Si c'est le cas On peut s'en occuper Oui monsieur J'ai pris le coup de sable Par contre Est-ce que je peux en récupérer Est-ce que là je peux pas Ah ici J'ai déjà commencé à apprendre On sait ce qu'il va nous demander Qu'est-ce que vous faites ici ? Bon Alors réparer cette tour Pour repérer le chemin Qui met notre 6208 C'est le gardien Brondi De me méfier de toi Qu'est-ce que tu fais ici ? Bien C'est un gardien Qui nous a demandé De venir aussi Pour réparer La tour de guerre Et puis quoi encore Tu crois vraiment Qu'autoriser les gens A construire ici ? Ok Mais venez pas pleurer Quand il y aura un de vous Qui tombera à travers le plancher Espèce de sale petit Bon d'accord Montez dans la tour Et combler les trous Avec du sable Un feu de camp Un peu j'ai mis du sable Enfin pas du sable Normal Non pas ici Ah On voit tout ça Ok Ça c'est fait Les athées de chaos N'hésitent pas A contourner les règles Quand ça les arrange Ça sert à pas de dire Que la construction C'est le mal Mais regarde Ce qu'ils nous demandent De faire Et puis il y avait quelqu'un Qui a construit Cette sale prison Pas vrai ? Ça se demandait Si les athées Ont écouté Une seule parole De chaos Mais peu importe Regarde la chita Il y a une sacrée vue d'ici C'est vrai que l'entrée du trou Est drôlement bien gardée Tu pourrais peut-être Utiliser ces rondins Qui dépassent des falaises Pour trouver un autre moyen D'entrée Et numéro 6107 Et 6208 Vous avez fini ou quoi ? Bon quand vous aurez terminé Allez voir le gardien Qui vous a envoyé ici C'est une longue évasion On a terminé Comme un recueil de bons plans Par exemple Non Mais si jamais tu as trouvé un Laisse-le sur cette table Ça rendra la garde de nuit Un peu moins barbante Je pense que c'est un recueil On sait comment C'est disposé ici Maintenant Je suis surtout Agita Je voudrais t'accompagner Mais c'est toi Qui as décroché la bonne cellule Va libérer le mainteneur Du trou avec ton copain de Luan On aura le temps De décider de la marche Suive après ça J'ai oublié quelque chose Je crois pas Mais il faudrait peut-être Bien te parler aux autres prisonniers Pour voir s'ils savent quelque chose Qui nous facilitera la vie Quand tu seras sûr D'avoir ce qu'il te faut Pour mettre le plan exécution Allons nous poser sur le banc En attendant la tombée de la nuit Hé 6207 Où tu vas comme ça ? Retourne où tu viens En tout cas suffit de les attendre Et pour son recueil Ouais On va s'assoir On va attendre Ouais On va voir ce qu'on peut faire d'autre Ça suffit pour aujourd'hui Il est temps de retourner dans vos cellules Tiens c'est pour le numéro 5932 J'ai un vrai festin pour toi Pour nous aussi Entrons au bercail On va le manger Ça met 10% On est maxé Normalement On va pouvoir passer à travers la porte Peut-être rejoindre le marteleur On va voir ça J'ai des chambres J'ai des chambres Un peluche comme ça Sur ces mots Le gardien enferme Agita Les opérationner dans leurs cellules Agita attend la tombée de la nuit Si Super Agita est de retour Je commence à croire qu'il était arrivé malheur Quoi ? Tu t'as envoyé au trou ? Flore Ces gardiens sont vraiment horribles Est-ce que ça t'a permis au moins d'élaborer un plan pour quitter cette île ? Je t'ai donné une amitié avec le marteleur Farfeglu Pour qu'il nous aide à creuser le tunnel Il a bien de la tête ou quoi ? Je ne ferai jamais amie avec lui Il ne l'écoutera même pas Mettez-la drôlement confiante On va savoir Peut-être que ça a marché Moi je monte la garde ici Bonne chance Ouais Le passage, le passage, le passage Là Tong, tong Récupère ça Toujours un bloc en plus Puis par là-haut Hé, t'as ouvert la porte, super Referme Maintenant, allons au trou et voyons si ce martela pourra se rendre utile Attends un peu un instant Il y a un squelette dans le parade Si il nous voit, il reviendra dans sa cellule Heureusement pour toi, tu sais comment se glisser en douce Je me souviens d'un chemin qui a montré Yvan par ici Si les gardiens de prison vous repèrent, votre monde est au point de départ Évitez le champ de vision des squelettes pour pouvoir rejoindre l'objectif J'adore moi la filtration, ça me dérange pas Il verra mieux comme ça Si c'est trop zoomé sur moi C'est compliqué Allez On va pas se faire voir ici non plus Je vais aller un peu plus vite, t'inquiète Je suis Le temps fait point Ça a arrêté tous les deux mètres Allez, c'est par là-haut Tiens, le minou Ok, c'est les chouilles Il va bien un squelette Je suis ici, tu vois bien à mon avis Il faudrait mieux se filer en passeant par les conduits discrètement Hein ? Ces conduits sont horriblement mauvais ? C'est pas dit, tu sais C'est pas une chrono de santé, c'est là Allez, suis-moi On va s'y aller C'est comme ceci On voit rien La caméra Je lui fais confiance Tiens, que c'est un petit chemin Que m'avait montré Van Parce qu'ici, on improvise Pour montrer l'exemple Vous savez, pourquoi est-ce que tu essaierais pas de monter sur moi pour escalader des fesses ? Je saute beaucoup plus loin que toi Et mon corps tout mou pour être précisé en cas de chute Je vais voir, mais quelque soit le chemin qu'on prend Il faut connaître votre route Appuyez sur l'air lorsque vous êtes à côté d'un gluant apprivoisé pour lui monter dessus Non seulement les gluants sautent très haut Et leur corps gélatineux protège aussi en cas de chute Il est devenu aussi plus gros Allez Donc là Est-ce qu'on peut monter ici ? On va descendre Voilà Il vient tout seul Il semble qu'il est un peu lent à sauter Il va falloir que tu escalades par ses plans grimpantes Sinon, tu peux réussir d'utiliser du sable pour construire un pont Ouais, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Vas-y, on va faire comme ça Allez, tu ne sautes pas assez haut On va mettre du sable Et on va monter Ouais Vraiment long pour sauter À peine tu cours Il tombe Tu ne m'as pas vu, t'inquiète C'est pas foufou Comme ça Pas dangereux Parce qu'il y a du sable Là On va monter ici Là On peut descendre Et Descendre par là Tac Ça va le faire Au moins Ça saute directement Au mode normal C'est tout facile que j'ai pensé On est juste au-dessus de l'entrée du trou maintenant Je me demande ce que fait cette sable ici 4, viens entrer dans le trou Viens On va pouvoir entrer par là Allez, vas-y Sans Parfait T'as pas entendu toi On a signalé Je prends La clé Il n'y a rien d'autre à shipper On peut y aller Est-ce qu'il y a des gardes ? On se répart Ouais, c'est tout bon Alors T'as cru, monsieur martilleur Est-ce que tu veux être notre ? Top, top, top Attends, fais pas le fou Laisse-t'ici Oh, juste Je crois qu'il est aussi agressif qu'on le dit Il faudra d'abord le battre Et ensuite, on pourra faire un mi-ami avec lui T'en fais pas Je vais t'aider, on va l'encluer Ok Peut-être que je monte dessus On va voir les coups que je peux mettre Ok, t'as une grosse attaque charge Assez longue Ouais, c'est pas fou Si je saute dessus Rien Tu sais quoi Ça ira plus vite comme ça T'en prends normalement Carrément même Les monstres becs Regarde Azita Je vois une glueur dans les yeux de martilleur Je crois qu'il veut devenir ton ami Allez, donne-lui des monstres becs Tiens, mon petit Un martilleur qui va nous rejoindre Parfait Ça sera une petite équipe de monstres Il va pour ça TAP 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 Regarde ça, il est beaucoup plus calme que tout à l'heure Attends, il reste plus à déposer le mannequin dans sa cellule Ces petits squelettes, ils n'y vont que du feu What the fuck C'est bon, il faut que je suis rentré maintenant besoin de redéposer la clé non elle est disparue allez c'est la clé il faut qu'on se fasse prendre maintenant c'est pas qu'on se fasse prendre alors soit on passe par ce côté ou de l'autre ça ferait le grand tour et vous jouez à gauche ça je sausais tout je fais beaucoup de bruit derrière tranquille bon on passe par là maintenant surtout pas qu'on se fasse repérer par ce gardien ici il faut que je passe le petit tour ou là il y a un squelette là caché on n'est pas caché ok c'est bon attention aux lumières il va pas me voir d'ici ah c'est bloqué là c'est un peu trop dangereux il a fait le petit tour j'attends qu'il repasse je n'ai pas de rire je n'ai pas de rire ok je monte par là voilà comme ceci parfait aïe maintenant par la flotte on y est presque on y est presque allez venez il est où juste là est-ce que je fais le grand tour ou c'est tout bon par là c'est tout bon on redescend il y aura besoin peut-être d'une autre journée voilà super on est revenu à ce année sauf pas mal c'est le marteleur dont vous m'avez parlé bien bien bon vous saillons doucement si le gardien nous entend tout va tombe à l'eau et voilà ouais on a bien bossé top top par contre j'ai l'impression qu'il ne comprend pas on va lui faire comprendre ou taper du marteau ok allez 60% on s'arrête ici on donne rendez-vous pour le prochain épisode de Dragon Quest Builders 2 ce sera la suite de l'évasion des bisous à la prochaine salut à la prochaine Sous-titrage ST' 501